Ils étouffent la planète au nom de leurs intérêts acquis et de leurs investissements historiques dans les énergies fossiles. Pour le dire simplement, ils mentent. Et monsieur le vice-commissaire, il y a de quoi prendre ces mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, pour nous. L'Europe, c'est 16% des émissions historiques, l'Afrique, un peu moins de 7%. Aujourd'hui encore, les 10% les plus riches sont responsables de 45% des émissions de gaz à effet de serre. Nos entreprises européennes continuent à investir dans les énergies fossiles plutôt que dans les renouvelables sur notre territoire. Et surtout en dehors, Total, au Suriname, au Nigeria ou avec l'abominable projet ICOP en Ouganda, Shell, en Namibie ou en Malaisie ou encore Eni, en Angola. Et chaque année, nos banques financent toujours un peu plus les investissements dans les énergies fossiles. La solution, c'est l'action pour le climat dans la justice. C'est le rehaussement de nos objectifs ici et maintenant, c'est demander au secteur privé de se joindre à nos actions et c'est d'aider enfin réellement les pays les plus pauvres et les moins émetteurs. Merci. Merci. Merci.